bonjour c'est ken alors je me présente vite fait je suis je m'appelle ken je suis coach sportif et préparateur physique et l'objectif de cette chaîne c'est pour c'est vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi j'utilise principalement des petits accessoires pour deux raisons parce que c'est des petits accessoires qui sont faciles à installer chez soi et parce que c'est aussi hyper efficace donc je mets beaucoup l'accent là-dessus donc j'utilise des accessoires comme les classiques les bancs racasse pas de bar et halter mais les accessoires l'utilisent le plus sont les élastiques et les sangles de suspension à cet accessoire là donc là ici c'est la marque trx les sangles de suspension je vous précise la marque trx que des fois ça m'arrive que que je dise trx au lieu de sang suspension d'accord c'est juste la marque en fait ok donc là aujourd'hui on va vous proposer une séance avec cet accessoire là avec les sangles suspension c'est une séance jambes jambes et à la fin il y aura du gainage d'accord jambes et gainage je vous propose de faire la séance avec moi comme j'ai déjà fait un précédemment j'avais fait une séance à l'obody haut du corps c'était tout haut du corps a été travaillé là on va faire sur les jambes et gainage ok quand on va commencer la séance en sang on va s'échauffer tranquillement donc on va prendre les accessoires ici je vais mettre la sangle voilà hauteur des genoux j'évite de la mettre trop trop basse moi c'est parce que j'ai pas beaucoup d'espace je peux pas aller trop trop loin donc je n'allais pas trop loin et après je vais vous montrer comment on va régler la sangle tranquillement on va s'échauffer ici je me tiens à la sangle je m'agrippe bien parce que c'est dans l'échauffement ok je vais descendre doucement en squat donc le poids toujours sur les talons j'écrase bien les talons au sol là je veux doucement avancer un petit peu le genou droit le genou gauche en gardant ou gardant toujours le genou vers l'extérieur pas vers l'intérieur faites attention à ça on appuie bien l'extérieur du pied appuyez sur l'extérieur des pieds et on pousse doucement le genou droit le genou gauche le fait de le faire avec la sangle c'est beaucoup plus facile parce que si on est un peu raide des chevilles là cette posture là pour beaucoup c'est compliqué voilà on peut s'alléger partir un peu plus sur l'arrière et je peux me concentrer un petit peu plus sur la mobilité de chez lui sans que mon bassin soit bloqué ok donc tranquillement un petit peu à droite à gauche ok là je me cherchais à me redresser doucement oui je m'aide un petit peu des bras je suis dans l'échauffement cherche pas à me fatiguer je suis en douceur poids sur les talons je descends et je remonte tranquillement ici ok là je vais bloquer je tiens une sangle je profite de la somme justement pour faire l'exercice beaucoup plus facilement bien le poids sur les talons les genoux un petit peu avancé les talons toujours au sol je cherchais ouvrir au ras droit je m'agrandis bien et sentir le dos qui tire je garde bien le poids sur les talons les pieds ancrés au sol je change de bras bras droit bras gauche ok je reviens on va faire des squats comme ça en dynamique ici je m'agrippe à la sangle je descends je remonte voilà ok on va faire la même chose maintenant s'entendre les gens l'idée c'est que ça commence à brûler un petit peu pour vraiment échauffer au niveau des articulations des genoux donc je descends doucement les fesses en arrière le point en arrière je suis allégé par la sangle je monte et je redescends d'accord je tends pas les jambes je me soulage avec la sangle je cherche juste à chauffer les cuisses ok on relâche on va faire la même chose sans la sangle on descend doucement non montant descend ok faut que ça brûle je suis toujours les talons ancrés au sol et 3 2 1 ok réalité c'est vraiment c'est pas fatigué c'est que les cuisses chauffent un peu on va continuer échauffement avec des fentes ici une jambe devant une jambe derrière je descends le genou au sol la jambe arrière bien fléchi le poids bien sur le talent de la jambe avant donc là j'ai la jambe gauche devant le poids bien sur le talent de cette jambe je monte et je vais lever mon genou corps ici je monte et je lève mon genou je garde ma jambe fléchie en fait penser à bien souffler quand vous montez voilà tranquillement ça a commencé à chauffer oui je ne mets pas de tension je ne mets pas de tension en vitesse les idées c'est toujours qu'on est bien concentré sur le mouvement le poids bien sur le talent de la jambe gauche je monte hop plus vous faites lentement mieux c'est en fait ici là le fait de faire vite c'est bas c'est facile en fait vite voilà c'est rapide on va être sur le coeur mais moins sur la tension musculaire dernière ok on va changer de jambe le poids bien sur le talent de la jambe droite jambe gauche genou seul je monte je lève le genou je reviens quand je lève bien le genou gauche là je gagne bien si je suis bien gagné je ne lâche pas mon gainage je suis droit ici regardez loin devant vous c'est beaucoup plus facile pour l'équilibré enfin fixer un point devant vous encore deux un dernier ok on va commencer juste pour vous montrer les exercices là je prends une sangle ou l'accroche voilà l'accroche de la sangle est à peu près à juste en dessous du genou d'accord un petit peu en dessous du genou voilà ma sangle est un petit peu trop basse je vais remonter un peu un poil en dessous du genou ici on va mettre un pied dans la sangle donc je vous montre prenez si vous n'êtes pas habitué agrippé vous à la sangle ok alors même si vous avez une porte un peu de faire sur la porte à ce pareil ici j'avance je pose mon genou seul le pied est bien ancré dans la sangle je pose mon genou seul talent au seul si vous manquez d'équilibre si vous n'êtes pas sûr de vous mettez la main sur la porte un manche un balai quelque chose pour vous soulager un peu sur l'équilibré et sinon après vous allez chercher à monter sans que les tendances décollent le pied ici il était en décolle pas je monte et je descends dans un premier temps la seule consigne que je vous donne consigne sécurité c'est que le talent reste toujours ancré au sol et que je n'ouvre est toujours dans l'axe du pied je ne nous porte pas l'intérieur d'accord c'est à dire si vous commencez vous risquez de faire ce genre de mouvement et ma jambe arrière qui se tendre pour m'aider à me lever quelle c'est pas le bon mouvement mais c'est pas grave vous risquez pas la blessure vous êtes dans l'apprentissage c'est pas grave ce qu'il faut maîtriser la technique il ya beaucoup de choses à maîtriser je vous montre juste pied ancré au sol là on monte et on descend d'accord essayez de monter le genou droit pour prendre l'habitude tout de suite de fléchir cette jambe d'accord ok pour ceux qui sont plus à l'aise d'accord ceux qui sont plus à l'aise c'est de pas vous aider la jambe arrière vous voyez ma jambe arrière j'ai le talon qui pousse en arrière et je m'aide pas du tout de la jambe arrière ma jambe a réfléchi du début à la fin je suis concentré que sur la jambe avant voyez et quand je monte je m'écrase pas sur l'avant du pied je le répète si vous débutez vous écrasez sur l'avant du pied mais que vous avez toujours le talent au sol c'est pas grave celui de l'exercice sera plus facile mais c'est pas grave il n'y a pas de risque de blessure vous inquiétez pas là ici là j'ai toujours poids sur le talon ou moins est bon c'est pas grave c'est juste que c'est plus facile plus vous êtes à l'aise je vous donne des adaptations comme ça qu'on m'utilise et plus vous êtes à l'aise plus vous concentrez bien sur le talent pour bien cibler les ischios jambiers encore et la jambe avant ici d'accord on va essayer l'autre jambe quand on relâche c'est pareil je me tiens à la sang j'agrippe je change de pied ok alors je serai peut-être pas comme ça pendant la séance donc je suis habitué avec la sang au début agrippé vous bien on tourne le pied je pose mon genou au sol je prends le temps de bien m'installer talons en arrière pied de pied droit au sol talons toujours seul je monte et je redescends d'accord on en fait encore deux deux trois même pour deux dernières ok ok on va attaquer on va attaquer donc n'hésitez pas à prendre votre bouteille d'eau avec vous un buvez régulièrement les petites gorgées donc on va enchaîner en je suis gentil aujourd'hui en 30 30 ok 30 30 encore une fois je le répète cet exercice il est faussement facile il est vraiment faussement facile parce que quand on va commencer ça va le faire plus à les maîtriser avec toutes les les consignes supplémentaires que les données vous allez réussir à vous concentrer que sur la jambe avant en faisant attention que je ne l'avance pas trop ce que je cherche à cibler les ischios jambiers je précise que le fait que je nous avance c'est pas une erreur en soi parce que là je cherche à cibler la chaîne postérieure donc si vous contrôlez tout ça vous allez voir que c'est beaucoup plus dur si on avance le pied au sol beaucoup plus est encore plus de tension sur l'art d'agent c'est encore plus dur d'accord donc essayer de contrôler le mouvement je vais lancer un chrono on va faire en 30 33 tours après il y aura d'autres exercices seront un peu plus cardio encore 30 30 jambes gauches jambes droites ok ma jambe d'appui la plus faible moi c'est la jambe droite donc je vais commencer par la jambe droite volontairement je commence par la jambe où je suis le plus faible en équilibre c'est pas plus faible niveau force musculaire parce que là ça va être la notion d'équilibré stabilité qui est plus galère ma jambe droite je suis un peu plus galère donc je commence par la jambe droite 30 secondes d'effort 30 secondes de repos ok je vous laisse vous installer installez vous pied dans la sangle moi je vais lancer le chrono ça va partir vite il y aura quatre secondes donc on s'installe pied gauche dans la sangle et on y va dans quatre secondes ok on y va on se concentre je vous demande pas de le faire vite je vous commence de le faire façon contrôlée bien le talon la jambe droite au sol je monte et je freine la descente idéalement c'est freiner la descente ça c'est top réussi à freiner la descente sans que le genou s'écrase vers l'avant oui je décolle même le doigt de pied pour vous montrer à quel point je cible les ischios jambes et j'écrase vraiment le talent là ici 5 secondes de 1 ok je vous mets 30 secondes de repos c'est assez long ça vous laisse le temps changer de pied donc il y aura 30 secondes de repos à fois pour changer de jambes jambes gauche jambes droite donc 15 secondes ok donc je répète la consigne un bien le pied arrière fléchi bien le poids sur le talent de la jambe avant je vais ajouter un truc un peu plus dur pour ceux qui maîtrisent un peu plus au prochain tour ok et à j'y vais je monte je freine la descente là je me concentre sur le genou qui n'avance pas ça c'est les consignes pour ceux qui sont un peu plus à l'aise on verra un peu plus dur tout à l'heure encore ici je freine la descente là ok on monte on freine tranquillement ces exercices là il est vraiment super c'est plus on le maîtrise plus allez voir peut vraiment faire de plus en plus compliqué dernière ok 30 secondes n'hésitez pas à avoir un petit coup si vous voulez là on va changer de jambe je vais rajouter une petite difficulté là j'ai vu là j'étais pied pas trop avancé voilà la 5 était pas trop tiré là je veux justement avancer plus le pied beaucoup plus loin mon genou voyez les derrière le talent et quand je vais décoller je vous montre quand je décolle le talent le genou reste derrière le talent donc là ça va augmenter la difficulté sur les disques jambes et c'est beaucoup plus dur on est parti ici hop j'écrase le temps au sol je me redresse je reviens et je ferai donc gros travail d'équilibré aussi mais j'écrase le temps au sol pour me faire ramener la jambe je force le temps au sol comme si je voulais faire un trou dans le sol là la tension elle est clairement augmentée ça existe aujourd'hui quand je ferai le retour je contrôle le retour au maximum je ferai le retour au maximum la grosse tension 3 2 1 ok on va changer de jambe donc là c'est pour les plus avancés 1 vous stressez pas au début de pas y arriver c'est normal au début ce qu'il faut chercher à faire c'est maîtriser cette notion d'équilibre comprendre après cette notion d'angle du genou du genou la langue qui a maîtrisé stabiliser tout ça et petit à petit on va rajouter des complications ok donc l'appareil jambe gauche j'avance le pied le genou est derrière le talon j'écrase le temps dans le sol pour ramener ma jambe on y va c'est parti ici je freine bien le retour là on freine le plus possible retour j'écrase le temps au sol hop je reviens donc la somme me tire énormément en arrière et moi je la freine je la freine je veux pas partir je la freine je contrôle hop je freine je freine je freine je freine je freine je freine ok troisième tour je vais rajouter une petite modification c'est sol pied gauche dans la sangle là je veux pas partir le pied aussi loin je repartir le pied comme il était au départ sauf que là la montée va être plus explosif je vais décoller le talon en haut du mouvement un petit saut en fait tout petit saut ok pour ceux qui sont à l'aide que pour ceux qui soient là si vous m'utilisez ici hop j'explose je freine la descente je freine la descente je contrôle bien mon amorti je trouve bien la réception voilà je suis concentré le regard au sol pour pas perdre l'équilibre voyez je m'aide pas enfin n'envoyez pas mais je m'aide pas du tout de la jambe arrière je m'aide pas du tout la jambe arrière la jambe arrière réfléchit constamment et le saut c'est depuis le début ok top le saut c'est depuis le début c'est pas en haut du mouvement où j'essaie de faire une impulsion pour travailler le mollet c'est dès que j'ai le genou au sol j'essaie de monter de façon explosif le plus dynamique possible si le pied gauche au sol donc la 10 secondes encore je vous montre c'est ici là j'explose d'accord c'est du bas du bas j'explose pas depuis la jambe tendue 2,1 c'est parti voilà petite explosivité d'accord je vous demande pas de faire un grand saut je demande juste explosif on contrôle la réception on garde la jambe arrière toujours fléchie on peut céder des bras un petit coordination pour l'équipe facile encore un mouvement d'explosivité 2,1 ok fini pour cette série là on va enchaîner avec de nouveaux exercices où là le temps de repos sera plus court je vous montre le moment qu'on a fait tout à l'heure ici je me tiens dans la sangle je vais me pencher en arrière le poids sur les talons ici je descends squat et je remonte ici d'accord bien le poids sur les talons s'entendent complètement les jambes je vais additionner ici les mains dans les sangles par l'extérieur mais la sangle là je l'enroule extérieur ici pareil de l'autre côté j'avance pour m'appuyer contre la sangle ok je suis en appui je me fais pas mal aux épaules je suis en appui dessus je serre les coudes par en arrière donc si vous avez une porte c'est ça si vous avez une porte vous mettez la sangle la plus longue possible pour pouvoir caler vos talons à la porte par exemple c'est pas mal ça caler dans la porte ici c'est moi si je me mets à la porte là je serais pas bien la sangle est pas assez long je n'ai pas plus long moi parce que j'ai pas assez de passer place ok donc ici là hop les fesses levées les talons décollés je vais pousser sur les jambes et revenir sans jamais enrouler le dos d'accord j'enroule pas du tout le dos je garde le dos toujours légèrement cambré là pour bien être sur les quadriceps d'accord je vais c'est un peu la sanction je suis un petit peu trop haut on va essayer ça on va partir là dessus donc là je vais mettre en 30 20 30 secondes d'effort 20 secondes de repos ok on est parti on va commencer par le squat où je tiens juste les mains dans les sens 30 secondes d'effort c'est parti d'égout on descend on remonte on tente pas complètement les jambes et on essaie de passer d'aider les bras et je garde les bras tendus c'est quoi l'intérêt de le faire ici avec les genoux en arrière c'est juste pour que tout le monde puisse le faire là il n'y a pas de problème de mobilité c'est facile pour tout le monde les jambes les bras tendus voilà ça soulage les articulations du genou donc je pense à ceux qui sont sensibles des genoux si on pourrait le faire sans l'assembler donc là cela bien chauffer déjà voilà top ça chauffe en ce moment le fait de jamais tendre les jambes donc là je prends la sangle je passe le bras par l'extérieur les deux côtés hop je vais me placer idéalement les pieds contre la porte pour être sûr que mais chi bouge pas parce que le fait de bouger les chevilles ça en mouvant plus facile les genoux au ras du sol dos cambré et on y va dans les jambes je reviens là on enroule pas le dos je fléchis doucement les jambes je bloque je pousse je garde le dos toujours cambré j'enroule jamais le bas du dos donc pareil moi je vous conseille de vous filmer pour voir si vous avez bien faire le mouvement si votre dos reste cambré ou si vous l'enroulez soufflez bien lorsque vous repoussez pour repartir sur le squat classique on est avec moi pour bien voir on s'entend les jambes pour attendu on est parti ici attendu ego je fais chie et je remonte je t'envoie les jambes donc là je vais vraiment jouer sur la congestion musculaire je j'empêche mes cuisses de récupérer en fait le fait de temps les jambes ça fait récupérer totalement pas et je descends pas complètement si vous êtes souple le fait de descendre complément c'est c'est un c'est une récup j'essaie de manière une tension constante je descends le plus bas possible mais en gardant une tension dans les cuisses il n'y a pas de relâchement ok on passe intérieur à fond en roule la somme les mains à l'extérieur ici je pars les pieds en arrière les talons décollés les genoux au ras du sol les fesses levées dos cambrés et on y va je fais à chaque fois une petite pause en bas pour être sûr que mon dos soit bien placé pas qu'il n'y a pas de mouvement de balancier quand je bloque en bas je maintiens attention je pousse je bloque je maintiens attention je pousse là je bloque donc en vrai et je pousse sur les jambes soufflez bien quand vous repoussez les sols ok dernière ici pour celle là hop donc les bras tendus on va retravailler les cuisses donc dernière série sur celle là ok pour un exercice après c'est tout un seul exercice c'est parti donc on gagne tension constante dans les jambes je me relâche pas là les cuisses à tétanis et je lâche pas le gainage aussi je passe et vous voyez mais je j'arrondis pas le dos je suis pas relâchement j'ai la poitrine toujours sorti corps j'essaie de maîtriser ma posture de squat pour plus tard aussi réussir à le faire sans les sangles 5 secondes 2 à ok le dernier pour cela les mains à l'extérieur voilà je m'installe et 20 secondes on attend quand même on part en arrière les genoux au sol les jambes fléchies je lève les joues du sol nos cambrés et c'est parti je fais chier jambes et je reprends j'arrondis pas le dos en bas du mouvement souvent ça l'erreur l'erreur c'est les chevilles qui bouge le dos qui s'enroule forcément exercice est facile j'ai le dos cambré je maintiens une tension les cuisses c'est de descendre les genoux gras du sol les fesses levées dos cambrés corps je descends les genoux gras du sol les fesses qui se lèvent un petit peu pour garder dos cambrés et je repousse ok ok dernier exercice pour les jambes alors celui là si vous n'êtes pas habitué vous n'allez pas l'aimer alors le dernier exercice avant moi un coup alors dernier exercice si je prends la sangle je vais vous montrer comment le régler parce qu'il peut être dur parce qu'on n'est pas habitué donc je me couche hop j'avais les pieds je mets les deux termes récent que j'appuie bien dans l'état alors j'explique plus je vais dépasser la barre donc plus je vais avancer en fait les talons plus ils vont être derrière la barre plus le mouvement va être facile je suis juste sous la barre c'est un mouvement dur et plus je m'éloigne de la barre plus ça va être dur ok je veux partir du principe que vous avez une porte ok et que vous n'avez pas d'option pour être plus facile je vous montre l'exercice ici c'est ça les fesses levées je pousse c'est un moment un instant qui va lever aussi mes fesses ok mes fesses se lèvent les fesses à se lever j'écrase c'est pas ça parce que ça c'est facile ça ça fait rien du tout ok c'est j'écrase les talons à sangle et ça fait lever les fesses d'accord les fesses se lèvent tu ne l'avais jamais fait c'est très dur sur les disques aux jambiers donc ce que je vous propose de faire c'est faire qu'en excentrique c'est à dire ici j'amène les talons près des fesses ici je pousse pour lever les fesses et je freine la descente et je relâche ici hop j'écrase fort les talons à sangle et je freine la descente d'accord on va enchaîner sur trois tours d'accord donc ça va être en 20 20 secondes d'effort 10 secondes de repos on va enchaîner comme ça je vais faire le premier tour en mode facile et les deux autres je le ferai en mode normal d'accord donc si vous êtes déjà à l'aise vous faites ici c'est ça d'accord les fesses levées mais volontairement le premier tour je vais faire en mode facile c'est la première fois que vous le faites ok on va enchaîner tout de suite avec un autre exercice on sera les mains ici je vous montre hop les mains au sol les genoux assez proche des mains les fesses en arrière donc les mains au sol ou les coudes sur une chaise c'est bon aussi ici là je vais lever les fesses et revenir ok là pareil essayer de bloquer les talons contre une porte pour éviter de faire ça les talons qui partent en arrière ça fera rien du tout sur les cuisses faut bloquer les talons levé ici d'accord faut vraiment bloquer les talons si vous sentez pas les cordes except c'est que vous trichez avec les talons ou alors c'est que les mains sont trop avancées ça fait ça il n'y a pas du pas du tout une amplitude faut vraiment que les jambes soient bien fléchies ici les jambes sont très très fléchies donc pareil filmez vous ou bloquer les talons contre une porte ok donc 20 secondes d'effort et je vais mettre 15 secondes de récup pour vous laissez le temps de vous replacer 20 secondes d'effort 15 secondes de récup ok on se passe les talons dans les sangles je fais la première option la plus facile moi elle est partie s'installe le sol je mets les talons près des fesses et là c'est on y va on lève les fesses ou freine on freine on freine on freine on freine sur deux trois secondes hop on repose les fesses hop on lève hop on freine la descente le plus possible hop on revient hop on lève les fesses on freine on freine on freine on freine on revient hop on lève les fesses bien on freine donc d'accord quand on lève on garde les talons près des fesses hop voilà allez l'autre exercice les talons mettez les talons au mur si vous maîtrisez pas la posture des talons les mains près des genoux ok les jambes bien fléchies ok donc le dos cambré et là on y va je lève je monte donc les gens vont pas se tendre je cherche pas attendre les jambes cherchent à pousser les fesses vers le ciel en gardant les talons levés si vous avez mal au poignet vous posez vos coudes sur un banc sur une chaise sur le canapé peu importe pousse bien sur les cuisses de 1 ok on repart talons dans les sangles une fois-ci je fais l'option normale donc c'est dur regardez cette option dur que vous aviez tout à l'heure si c'était dur là je le fais avec vous talons près des fesses on revient donc les fesses levées dès le départ on lève les fesses et on y va on ramène les talons aux fesses on revient voilà vous pouvez garder les mains au sol ou les mains en l'air peu importe ici ouais mon bassin se lève j'écrase fort étant dans les sangles je freine le retour je veux comme si je voulais casser la sangle j'écrase fort étant que j'écrase les fesses se lève je freine le retour ok revient sur les mains jambes fléchies voilà les talons bien décollé 5 secondes c'est le dernier exercice pour les cuisses allez c'est parti hop et dynamique je suis jambes je fais chier je repousse je garde les temps enlever mais cinq secondes je peux ok et dernier dernier tour mais l'état en ressent on s'installe donc fesses levées on écrase bien le temps dans les sangles on imagine on veut casser casser la sangle avec les talons on lève les fesses et on y va ici et je freine encore je freine le retour là ok main levée vous pouvez un fou c'est une légère instabilité c'est pas pas grand chose mais j'aime bien j'ai ajouté ça les bras levés et on lève bien les fesses ok et dernier pour les cuisses vous allez voir l'avantage avec les sangles c'est plus vous faites vous avez maîtrisé toutes ces techniques et mieux vous allez ressentir le mouvement au début on sent pas trop en général ici allez c'est parti attention aux talons à l'état on part pas en arrière on garde les talons levés cherche pas attendre les jambes cherche à bien contacter les quadriceps je dois des cuisses il ya un léger travail sur le gainage aussi ok ça fait de plus que j'étais passé le temps on va finir par une petite série de gainage je vous montre alors je mets la sangle assez basse ici la sangle au niveau des mollets alors je vous montrais deux variantes si vous avez une porte ça va être dur ça va montrer deux variantes une si vous avez une barre ici je tends les bras je maîtrise donc la femme ne touche pas les bras je garde la sangle à l'extérieur des bras ici je rentre le ventre et je vais amener un genou je reviens l'autre genou je reviens à défaut de la sangle c'est pas aussi bien mais à défaut vous faites les mains au sol ici et vous amenez le genou droit vers l'avant-bras gauche on tient une seconde on revient genou gauche sur l'avant-bras droit je vous bloque une seconde je reviens d'accord le deuxième exercice là tout le monde peut le faire ici un peu comme tout à l'heure ce que là je met je montrais sur le dos je m'allonge les pieds en canard dans les sangles je passe les pieds dans les sens je passe à la jambe gauche par dessus les jambes droite j'appuie dans les sangles je me place sur les genoux les mains au sol ou les coudes sur une chaise ici talons en arrière je rentre le ventre soit je stabilise ici c'est trop dur je regarde je fais des pauses comme ça sur les genoux soit si je suis plus avancé ici avec les genoux qu'on ramène d'accord alors si vous voyez que là je vous montre alors ici quand je ramène les genoux ici on voit la sangle me tire je suis pas bien donc soit vous reculer les mains tout simplement ici pour pouvoir vraiment amener le genou sur le bassin sans que ça tire sans que ça me bloque soit vous baissez les sangles tout simplement d'accord donc on est parti on va commencer avec les mains dans les sangles donc 30 secondes d'effort donc en fait ça trois fois 30 secondes d'effort je mets 20 secondes de récup parce que souvent c'est un peu plus galère à se placer les pieds dedans quand on n'est pas habitué c'est un peu plus galère donc je suis 30 secondes d'effort 20 secondes de récup 20 secondes de récup ça permet de bien récupérer ce que le gainage récupère très vite ça vous permet de récupérer et repartir à fond à chaque fois ok je répète les mains au sol soit vous mettez les coudes sur un support soit vous mettez prenez des push up c'est ça ce genre d'accessoires d'accord on trouvait partout ça ressemble pas forcément à ça mais l'idée c'est avoir des poignets pour pouvoir poser vos mains dessus d'accord ça soulage un peu les poignets ok moi j'utilise pour d'autres exercices mais c'est très bien pour ça l'exercice est pareil il va être aussi bien sauf que les poignets sont soulagés les parties les mains dans les sangles ou les mains au sol si vous n'avez pas de barre 30 secondes d'effort 20 secondes de repos ok ne le faites pas vite aucun intérêt de faire vite là je gagne ici j'amène donc la sangle ne touche pas les bras j'amène le genou doucement je l'aide bien je bloque je reviens hop le bloc je reviens je contrôle toujours ma sangle je repousse bien du sol je rentre le ventre je tends les jambes vous devez pas avoir mal au dos si vous avez mal au dos vous faites plus de mouvements vous stabilisez voire même vous collez la sangle aux épaules 5 secondes 2 interdiction d'avoir mal au dos si vous avez mal au dos c'est votre gainage il lâche ça veut dire que vous respirez avec le ventre et le dos va se cambrayer donc si vous commencez à avoir mal au dos vous bloquez la position vous restez en statique c'est tout d'accord vous écartez les jambes pour que ça plus facile l'appareil ici je mets les pieds je pivote je m'installe on y va donc si vous avez mal au dos poser les genoux seul vous restez juste en statique ici comme ça reste en statique on tend les jambes rentre le ventre si on peut on amène les genoux on revient on tend bien les jambes à chaque fois ici je stabilise à chaque fois j'ai entendu pour être sûr qu'on gainage soit bien installé qui est pas de balancier du bassin et 10 secondes on rentre le ventre on sert le ventre comme si on pouvait passer le ventre sous les côtes 2 à ok le gainage c'est vraiment un exercice qui demande beaucoup de concentration c'est pas un truc de force sinon c'est d'autres muscles gainage qui va travailler aucun intérêt vous voulez travailler transverse concentrez-vous sur ça n'hésitez pas à faire les mains sol restant statique c'est trop dur faire des pauses et reprendre c'est très bien aussi là on stabilise jambes tendues on essaie d'amener un genou doucement sans que la sang que touche les bras c'est trop dur on garde les sangles qui touchent les bras c'est trop dur on fait des pauses souffler bien garder le ventre entrée c'est toujours concentré sur le ventre 5 secondes 2 à ok on a fait la moitié après ça se finit il n'y a pas de surprise terminé je le répète d'accord je veux pas vous fassiez mal au dos 1 soyez à l'écoute de votre dos de votre bassin surtout parce que des fois on se met mal au dos on sent pas ça ça arrive aussi donc voilà soyez à l'écoute de votre bassin si vous sentez que votre bassin fait des vagues faut relâcher pour rester en statique rentre le ventre je reviens voilà oui je sais pas si vous voyez mais je le fais lentement le mou je stabilise à chaque étape je rentre le ventre à chaque étape je fais une petite pause à chaque étape 5 secondes 3 2 1 ok c'est bien mieux de stabiliser à chaque étape alors je vous montrais une version ceux qui ont les sangles j'ai pas pensé à celui-là vous pouvez le faire comme ça aussi avec les sangles longues debout voilà je mette face aux sangles debout ici avec vous pareil donc les sangles là vous tenez debout et pareil on va chercher à entrer de ventre et revenir donc un travail écarté travail d'équilibre qui est plus important ici on peut prendre en dessous c'est un peu plus dur comme ça vous êtes un peu plus penché en avant là ici d'accord je stabilise à chaque fois c'est plus facile dans le gainage par contre c'est un peu plus dur sur l'équilibre donc on contracte bien mais c'est bien stabilisé on s'auto agrandir on s'auto agrandir je suis pas avachi j'ai pas le dos enroulé ni cassé je tombe bien la jambe d'appui ok allez le dernier les pieds dans les sangles hop ici on pivote genou seul et les dernières 30 secondes c'est parti on tend les jambes on stabilise on amène les genoux on stabilise on revient voilà on se place bien chaque fois je stabilise une bonne seconde sur chaque étape rentre le ventre je contrôle le fait de stabiliser les genoux fléchis c'est plus dur aussi ce que la 5 me tire en arrière donc je gagne pour pas être embarqué et 5 secondes 3 2 1 ok on relâche on récupère chaume aussi alors on va récupérer tranquillement on va venir ici j'aime bien celui-là ici les mains en dessous des épaules genoux genoux vert sous le bassin je vais cambrer le dos bras toujours tendu ça va étirer un peu le gainage j'enroule le dos voilà le cambre j'enroule encore une fois ici si je suis plus à l'aise j'éloigne les genoux je vais planter le bassin en avant doucement sortir la poitrine tendre les bras relâcher ici 4,5 secondes on revient on va prendre les sangles donc la moussa une porte c'est pas grave du tout je prends les sangles des mains les fesses en arrière je me laisse tomber en avant ici et je relâche tranquillement j'essaie de tirer en avant je pousse la poitrine vers le sol il ya tout le dos qui s'étire on revient pour les cuisses donc là on va tenir sur un support ok pour stabiliser la main au mur un en poteau je prends mon pied droit le genou collé à l'autre genou je cherche à m'auto agrandir je fais chez la jambe je m'agrandis bien pour étirer le quadriceps je serre les fesses pousse le bassin en avant et je m'agrandis elle maintient pas la posture longtemps l'autre jambe pareil je prends la jambe je colle les deux genoux cherche à m'auto agrandir j'essaie d'amener le talon à la fesse je serre le bassin je serre les fesses je pousse le bassin en avant je m'auto agrandis ok là on va mettre les mains au sol hockey ou les mains au pied sont votre souplesse les gens vous voyez sont légèrement fléchis là je vais tendre un petit peu la jambe droite je fais chie je tends la jambe gauche je fais chie la jambe droite je fais chie jambe gauche je fais chie là vous trouvez votre souplesse vous télécherchez attendre doucement les deux jambes contracter les cuisses on stabilise 3 4 secondes on relâche on déroule le dos et on revient et voilà séance cuisse terminée j'espère que cette séance vous a plu à laissant pas comme les élastiques les premières fois des fois on sort pas enfin souvent même quand on fait la première fois souvent on sent pas tout à fait au bon endroit même des fois on trouve ça assez facile ça peut arriver on trouve ça facile plus à les maîtriser plus ça va être dur parce que vous serez vous connecter sur le bon groupe musculaire vous serez stabiliser vraiment votre votre posture vous serez maîtriser l'angle que je vous demande là en l'occurrence les cuisses garder la jambe arrière toujours fléchis pas forcée sur la jambe arrière au début ça paraît impossible quand je l'amène à chaque fois les gens disent mais c'est pas possible impossible donc ça demande de l'entraînement après la maîtrise du talon du pied avant en fente à défendre les pédales ils semblent le talent du pied avant où on écrase fort le temps dans le sol comme sous les faire un trou dans le sang dans le seul c'est plus dur donc ça demande de l'expérience n'hésitez pas à vous entraîner dessus plus aimer c'est plus d'aller voir vous avez bien sentir les cuisses donc et après fera jouer avec le temps voilà je vais les faire 30 30 pour les trucs vous avez vu j'ai diminué le temps pour être sur les cadences différentes un petit peu c'est intéressant de jouer avec les temps on peut faire 40 secondes d'effort on peut faire 20 secondes de repos on peut jouer voilà plein de trucs voilà encore une fois si vous voulez un peu plus loin si vous voulez maîtriser par exemple les élastiques vous parle beaucoup des élastiques aussi si vous voulez savoir quoi faire avec les élastiques je vous propose un pdf de 21 exercices avec élastique et avec ça je vous propose aussi une série de vidéos pour savoir comment atteindre vos objectifs physiques atlétiques depuis chez vous avec élastique action d'expansion avec alter peu importe ce que vous avez en accessoires même rien du tout ok si ça vous intéresse je vous invite à cliquer ici sur ce lien vous entrez votre mail et vous recevrez directement par le mail le pdf la série de vidéos qui est totalement offerte pour vous puissiez voir ce que vous pouvez faire chez vous c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao